Grande Convention Annuelle La dite Convention a pour thème le secours d'en haut Tome 121 De la parole de Dieu suivie de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés sur la meule de cet esprit tel que le pasteur Augustin tout dit sur cela et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu nationaux et étrangers A l'agneau, à l'agneau, vivons les de la parole aux femmes Tu es o no, c'est pas grave C'est pas grave Tu vas en haut Tu vas en harte, tu vas au mal Je ne jure J'ai pas grave 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Le thème de la Convention Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ne sommeillera Sous-titrage ST' 501 Bien-aimé L'homme qui se confie Sous-titrage ST' 501 Bien-aimé Sous-titrage ST' 501 La pensée Sous-titrage ST' 501 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 Dieu représente l'aide et la protection suffisante pour préserver l'Israël et les croyants du danger bien-aimés Dieu va te préserver au nom de Jésus parla toujours de ce psaume 121 on peut trouver quatre divisions Dieu secoue dans cette convention Dieu va te secourir dit cela à trois personnes Dieu va te secourir Dieu va te secourir bien-aimés ça c'est dans sauf 1 et sauf 121 verset 1-2 comme deuxième division Dieu garde mon frère ma soeur Dieu va te garder le tout-puissant le roi des rois je dis qu'il va te garder il va te garder aucun malin ne t'arrivera Dieu va te garder si Dieu te garde tu es assuré tu es en sécurité alors bien-aimés je dis que dans cette convention et à partir de cette convention Dieu va te garder ça c'est dans sauf 121 verset 3-4 troisième division on peut la troisième division est titulée Dieu protège tu auras la protection de Dieu partout tu passeras Dieu va te protéger Dieu va te protéger Dieu va te protéger tu auras la protection divine bien-aimés psaume 121 verset 5-6 et quatrième division Dieu préserve Dieu va te préserver le secours d'en haut ça c'est sur 121 verset 7-8 le secours me vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre tu auras le secours de l'éternel le secours va venir pour toi de l'éternel alors les bien-aimés asseyez-vous dans la vie les amis ou les richesses ne doivent jamais être considérés comme notre aide principale Dieu seul dispose de tous les moyens pour suivre à tous nos besoins la famille ne peut pas venir à ton secours même la richesse aussi ne peut pas venir à ton secours mais tu es le seul capable de pouvoir à tous tes besoins et seulement confiance en lui et tu le verras à l'oeuvre il le suivi viendra à tous tes besoins il viendra à ton secours sur le plan physique es-tu malade reçois la guérison es-tu pauvre reçois la richesse quelle situation tu as qu'on a traversé le secours pour toi je dis que le secours d'en haut est pour toi alors les bien-aimés Dieu est le soeur qui peut venir à ton secours spirituellement sous le plan spirituel es-tu affaibli spirituellement Dieu viendra à ton secours nous devons nous confier en lui de tout notre coeur et le rechercher afin que sa grâce puisse nous aider à nous secourer dans nos besoins l'éternel est celui qui te garde la foi de Dieu fidèle peut toujours compter sur la protection de Dieu sur la défense et la sollicitude du Seigneur 1er Pierre chapitre 1 verset 5 nous comptons à Foton Jésus a soulié cette vérité quand il a affirmé que même les cheveux de votre tête sont comptés Jésus Christ dit à celui de toi n'aie pas peur tes cheveux aussi sont comptés Dieu connaît le nom de tes cheveux Dieu est ton secours donc vous devez créer donc au point ça c'est Matthieu chapitre 10 verset 30 à 31 l'éternel gardera ton départ et ton arrivée Amen ça c'est pour toi dans notre vie chrétienne Dieu va nous protéger à partir de notre nouvelle naissance jusqu'au jour où nous quitterons cette terre si vous nous nous crie sur ton pour vous dire que je vous en prie je vais te protéger mon frère je dis que Dieu va te protéger n'aie pas peur n'aie seulement confiance en lui Dieu va nous protéger jusqu'au moment où nous allons quitter cette terre à notre vie physique lorsque le matin nous allons au travail et revenons à la maison pour nous reposer Dieu nous gardera en permanence c'est que Dieu va te garder tu auras toujours Dieu à côté de toi comme ton gardien qu'est-ce que tu as que de traverser dans ta vie tu auras le secours de Dieu tu auras son aide tu auras son assistance tu auras son appui crie Alléluia ça c'est la convention à laquelle nous sommes arrivés j'ai expliqué un peu la convention mais qu'est-ce que Dieu a pour toi et pour moi ce soir le bien-aimé ça se trouve dans le livre de Somme toujours Somme 46 verset 1 à 6 je prendrai le soin de lui ici avec mon interprète et je vais expliquer rapidement ce qu'il faut Dieu est pour nous un refuge et un appui un secours qui ne manque jamais dans la détresse c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chansèrent au cœur des mers quand les flots de la mer mugissent écume se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes il y a un fleuve dont les courants rejouissent la cité de Dieu et il rejouissent la cité de Dieu le sentier de demain du très haut Dieu est au milieu d'elle elle n'est point ébranlée Dieu la secoue dès l'aube du matin quel message Dieu a pour toi et pour moi ce soir le secours qui ne manque jamais c'est ce secours là que tu auras tu es le secours qui ne manque jamais j'ai un secours qui ne manque jamais comme tu es arrivé à cette convention tu ne manqueras pas du secours le secours qui ne manque jamais je dis que tu auras ce secours quelle que soit la situation que tu as que de traverser tu auras le secours et c'est Dieu qui viendra à ton secours je dis qu'il viendra à ton secours la bien-aimée ce somme 46 avait inspiré Martin Luther et il a écrit un célèbre hymne c'est un rempart que notre Dieu il est le premier ce sommeil le premier d'une trilogue 46 à 48 heures de chars de triomphe il a aussi été classé dans les cantiques de Sion le somme 48 le somme 46 se loupe Dieu pour l'aide appropriée qu'il apporte face aux menaces de la nature et des autres nations peut-être écrit après l'attaque de Jérusalem par Sancherib Sancherib a attaqué Jérusalem à Vida-Bé mais qu'est-ce que tu as fait tu n'as pas eu un seul ange dans la nuit l'ange a tué 185 000 soldats de Sancherib et Sancherib même s'est retourné à la maison et s'est procédé devant ses idônes et deux de ses enfants sont venus le tuer le bien-aimé le secours qui ne manque ce secours c'est Dieu et tu l'auras au nom de Jésus Dieu protège effectivement son peuple sur la terre le message principal est qu'il procure la stabilité à son peuple alors même que celui-ci vit dans deux environnements particulièrement instables Dieu est là pour le protéger le secours qui ne manque jamais mon frère es-tu dans la détresse qu'est-ce que tu as que de traverser dans cette convention tu auras le secours je dis reçois le secours la présence constante et rassurance de Dieu est toujours là pour aider protéger surveiller et donner la paix son pouvoir est sans limite tu as celui-là que de toi le pouvoir de Dieu est sans limite il ne faut pas limiter Dieu son pouvoir est sans limite il a envoyé un seul ange un seul ange qui a tué 185 000 hommes et il a délivré son peuple soit délivré au nom de Jésus le pouvoir de Dieu est sans limite sa victoire finale est certaine et il ne manquera pas de délivrer ceux qui l'aiment il ne manquera pas il ne faut seulement aimer Dieu et tu seras délivré le secours qui ne manque jamais tu auras ce secours nous allons voir Dieu comme un refuge et un appui il est un refuge il est un appui prends le comme ton refuge prends le comme un appui bien que nous passions tous les moments de stérilité spirituelle cette situation ne peut constituer par la norme car Dieu désire se tenir aux côtés de son peuple tu es à côté de son peuple tu es à côté de toi pour t'aider pour te reconforter je ne sais pas ce que tu es en train de traverser mais je t'assure que le tout peut être actuel pour t'aider pour te reconforter alors reçois le reconfort de Dieu alors reçois l'aide de Dieu alors reçois alors reçois la puce de Dieu alors reçois la guérison de Dieu Alléluia Alléluia il est un appui il est un refuge la peur de voir la peur de voir les montagnes et les villes s'écrouler soudainement dans la mer suite à un tremblement de terre ou à une explosion nucléaire entre bien des gens aujourd'hui le sami s'affirme que même si c'est la fin de notre monde nous n'avons pas à avoir peur face à une destruction générale il exprime sa confiance dans l'intervention divine nous semble-t-il impossible d'envisager la fin du monde sans paniquer c'est-à-dire si on envisage la fin du monde on est paniqué même s'il semble que la situation est plus compliquée pour toi et il n'y a plus d'issue Dieu le tout puissant qui a créé les cieux et la terre il est ton refuge dis mon créateur mon refuge dis cela dis cela mon créateur mon refuge alors bien aimé n'ayez plus peur ayez confiance en Dieu il n'est pas un seprabique temporaire mais notre refuge éternel il peut nous donner la force nécessaire à tout moment alors reçoit la force reçoit la force qui te manque bien aimé Dieu est notre refuge il est notre refuge il est notre appui la possibilité de la possibilité de la possibilité de Dieu la puissance qui nous rend capables de faire face aux incertitudes la puissance qui nous rend capables de faire face aux incertitudes de demeurer à l'abri des dangers pour toi mon frère pour toi ma soeur tu vas demeurer à l'abri des dangers cette force là est en Dieu et tu crois en ce Dieu là bien aimé Dieu est notre refuge Dieu nous met et bien il met l'ascensure le fait que le fait que Dieu représente notre véritable sécurité au sein des tempêtes c'est à dire Dieu représente notre véritable sécurité au sein des tempêtes si on parle de l'abus le abus nous parle du pouvoir que Dieu exerce lorsque nous combattons nos ennemis bien aimé tu es notre refuge il est notre appui il fait référence à notre à son énergie qui oeuvre puissamment il a une énergie il a une énergie qui oeuvre puissamment il nous permet de surmonter les obstacles de la vie il nous permet de surmonter les obstacles de la vie il a une énergie qui oeuvre et il a une énergie qui oeuvre mais il a une énergie qui oeuvre et il aura le secours là et il a une énergie qui oeuvre puissamment ce secours ne manque jamais et veut que nous l'invoquons alors dans cette convention nous aurons beaucoup de séances de prière Mais il faut prier Et confiance en Dieu Et prier Ecouter sa parole Et croire en lui Et confiance en lui Tu auras Ce tabu Et ce refuge là Bien aimé Même si la terre est bouleversée Souvent nous prenons Dans ce monde nous prenons Les montagnes Comme des éléments de sécurité Mais on sait que Ces montagnes là Ne vont pas leur arriver Dans le monde d'aujourd'hui Les montagnes tremblent Nous nous prenons Mais on ne sait pas 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 Même si de telles choses se passent La Bible nous dit que Nous n'avons rien à craindre Parce que Dieu est là Il est avec nous Il ne peut pas nous laisser Et aucune chose ne peut nous faire peur Même les flots de la mer Quelque soit ce qui va se passer Tu es notre secours Alors rapidement ici Il est un fleuve Il est un fleuve Plusieurs grandes villes sont traversées par des fleuves Ce qui rend l'agriculture possible Et le commerce facile Jérusalem n'a aucun fleuve Mais elle a son Dieu Quitte-elle un fleuve Veille au bien-être De ses habitants Aussi longtemps Que les israélites Resseront fidèles à Dieu Ville sera invincible Lorsqu'ils se détruirent de lui Dieu cessera de protéger Et Jérusalem tombera Et tombera Et c'est ce qui s'est passé Lorsque l'armée babylène Est venue prendre Tout Jérusalem Et a vécu Jérusalem Alors bien aimé dans le Seigneur Si vous pouvez avoir confiance en Dieu et lui être fidèle à partir de cette convention vous serez invincibles tu auras toujours la victoire aucune chose ne va te vaincre et partout où tu passeras la puissante mère de l'éternel va t'accompagner oui Dieu comme un fleuve t'accorderas tout ce qu'il te faut et tu vas demeurer dans la cité de Dieu et dans la cité de Dieu il a tout ce qu'il faut il a la paix il a la joie il a tout ce qu'il faut parce que la grâce abondante de Dieu est là la grâce de Dieu est là la puissante de Dieu est là le fleuve de Dieu représente la grâce de Dieu représente la gloire de Dieu représente la puissante de Dieu alors bien aimé n'aie pas peur ce fleuve source de vie pure prend sa source en Dieu le père Dieu le fils Dieu le Saint-Esprit le fleuve la coule du trône de Dieu et rafraîchit constamment les croyants tant que ceux-ci sont sur la terre ce fleuve va les rafraîchir ceux qui sont au ciel même ceux qui sont au ciel la bénédiction la plus significative de ce fleuve est qu'il permet à Dieu de se manifester au sein de son peuple Dieu va se manifester dans cette convention pour des prodiges pour des miracles au nom de Jésus-Christ mais qui sont les bénéficients qui peuvent bénéficier de ce secours qui ne manque jamais ce sont ceux-là qui se glorifient de la présence de Dieu et de sa réelle inattaquable protection c'est ceux-là qui ont confiance en Dieu et qui savent que c'est lui seul qui peut le faire je ne peux plus d'autre le faire j'ai uniquement Dieu qui peut le faire alors bien-aimé pour finir le secours qui ne manque jamais le secours qui ne manque jamais le secours est auprès de Dieu et c'est lui qui vient au secours et somme 60 versets 12 nous dit n'est-ce pas toi oh Dieu qui nous a qui nous a repoussé qui ne sortait plus non c'est 11 qui me menera dans la ville forte qui me conduira à Edom mais c'est Dieu alors bien-aimé soyez confiant et laissez voir Dieu plutôt c'est le verset 13 donne-nous du secours contre la détresse 13 donne-nous du secours contre la détresse le secours de l'homme n'est que vanité dit à celui qui a con de toi c'est Dieu seul qui peut te secours et ce secours ne manque jamais le secours de l'homme est vanité ce secours ne va pas te manquer dans cette convention alors tu vas te lever dis Dieu envoie-moi ton secours qui ne manque jamais dans cette convention prenez sois mon sang prenez sois ma vie et envoie-moi ton secours prenez sois mon sang prenez sois ma swinging prenez sois ma siJusti Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alors, tu veux maintenant le secours d'en haut. Je te dis que tu as reçu une mauvaise nouvelle avant d'arriver ici. Mais par la foi que tu es là ce soir, et que tu espères le secours d'en haut. Mère ta main là où tu es ce soir, je veux prier pour toi. Avance un peu maintenant, avance, 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 avance. Avance devant. Et tu espères le secours d'en haut. Avance maintenant devant. Et tu viens d'entendre dans le message de ce soir. Dieu est là ce soir pour te consoler. Avance. Saul. Avance. 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 Jésus, à la prière de Jésus, commence à prier, commence à prier, donne-moi la joie, donne-moi la joie au nom de Jésus. Consomme-moi ce soir, telle nouvelle nouvelle que jamais je suis avant d'arriver, j'ai l'air de la vie que je reçois, une nouvelle nouvelle, une nouvelle nouvelle, tu as toujours en contre la juge, pour recevoir notre part, le cerveau dans le haut, le cerveau dans le haut, commande à prier au nom de Jésus, et je dis, donnez-moi la joie, donnez-moi la joie, au nom de Jésus, nous avons prié, je te confie encore ton serviteur que tu viens d'utiliser ce soir dans ta main, bénis-le au nom de Jésus Christ, car quand on tire le fusil, on le recharge, je te demande de le recharger au nom de Jésus Christ, et je prie maintenant pour ce peuple qui espère en toi, le secou d'en haut, ils ont la tristesse dans le cœur, ils ont reçu peut-être une mauvaise nouvelle avant d'arriver ici, où ils sentent quelque malheur avant d'arriver, mais ils sont arrivés par la foi, croyant qu'en venant devant toi ce soir, ils recevront le secou d'en haut, ils les remettent tous dans ta main ce soir, en dehors, au nom de Jésus Christ de Nazareth, Dieu soit avec eux, que les mauvais nouvelles soient remboursées, s'il te plaît, qu'on s'en va, qu'ils soient remboursées, qu'ils soient remboursées, qu'ils ont le réchauffement, qu'ils sont pour eux, qu'ils sont pour eux, qu'ils sont pour eux, qu'ils Et tout ce qui vient de sortir ce soir, avant que vous ne retournez à votre place, que la joie vous parvienne de la part de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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